Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo sur les lumières et le développement des sciences. Dans la première partie, on a vu comment justement s'est développée la science au XVIIe siècle. Dans cette deuxième vidéo, on va voir un petit peu comment cette science et connaissances et savoirs ont pu se diffuser dans la société et modifier justement les modes de vie de l'époque. Cette diffusion des savoirs passe par des canaux très différents. Progressivement, au cours du XVIIIe siècle, les découvertes scientifiques et les savoirs se diffusent donc plus largement dans la société. Les expériences ne restent pas cantonnées au laboratoire, mais sont aussi l'objet de démonstrations publiques. Les curieux peuvent ainsi assister au premier vol des montgolfières, réalisé par les frères montgolfiers et danonés, ça doit beaucoup parler à mes élèves ça, et l'abbé Nolet pratique ses expériences électrostatiques en public à Paris. L'État encourage aussi les progrès scientifiques. Le XVIIIe voit ainsi l'apparition de la figure de l'ingénieur, capable de mobiliser des compétences techniques, scientifiques et théoriques. On crée ainsi dans le Royaume de France le corps des ponts et chaussées en 1716 et des écoles spécifiques dès 1747. En parallèle, on accorde des brevets pour protéger les inventeurs et leur assurer des revenus. Le XVIIIe voit aussi l'apparition des dictionnaires encyclopédiques, qui ont l'ambition de collecter toutes les connaissances du monde, aussi bien littéraires que scientifiques ou techniques. Le projet le plus abouti, c'est l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, qui est publié entre 1751 et 1772, et c'est aussi celle qui connaît le plus grand succès. Dans les salons, les cafés, on parle philosophie et expérience, la grande bourgeoisie fréquentant les penseurs du moment et les scientifiques les plus renommés. Ainsi, la pensée scientifique influence bien au-delà de la simple communauté universitaire et académique. Par exemple, en économie, les physiocrates, qui sont menés par François Quenet, s'inspirent du modèle de la circulation sanguine pour penser les circuits économiques. Contrairement aux mercantilistes qui les ont précédés, pour eux, il faut laisser la plus grande liberté à l'économie pour qu'elle puisse prospérer, c'est-à-dire limiter les taxes et limiter toute forme d'intervention de l'État. Par ailleurs, ils voient l'agriculture comme la principale richesse des nations et encouragent le progrès technique dans ce domaine. Donc, si on résume ces différents canaux de diffusion de l'esprit scientifique, on a d'abord les universités, les académies, les revues savantes. On a aussi des démonstrations publiques, on a des lieux publics aussi en général qui servent à échanger autour de toutes ces découvertes, les salons, les cafés. Et puis, on crée des corps spéciaux que sont les ingénieurs. Et on a des pensées théoriques qui vont totalement s'inspirer de ce qu'on voit dans les sciences avec les physiocrates. Deuxième point, le rôle des femmes dans la diffusion des savoirs. Si tous les penseurs des Lumières mettent en avant la faculté de raisonner, bien souvent les femmes sont exclues de leur raisonnement, au même titre que les plus pauvres et les gens de couleur. On croit encore largement dans l'Europe du XVIIIe que les femmes sont intellectuellement et biologiquement inférieures. Et pourtant. Ce sont les femmes qui tiennent salons dont on a déjà parlé, comme Madame de Tancin ou Madame Geoffrin. Madame de Tancin est originaire du Grésil-Vaudan, à côté de Grenoble. Elle rédige plusieurs romans, elle tient son bureau d'esprit à Paris, à partir de 1726, où elle accueille de nombreux philosophes et savants. C'est aussi la mère de D'Alembert qui a co-dirigé la rédaction de l'encyclopédie. Chez elle se presse courtisans, magistrats, financiers, qui souhaitent rencontrer les lumières du moment. On y débat, on lit à voix haute ses derniers ouvrages, on présente ses dernières expériences et on pratique des jeux de société, comme les cafés, les salons. C'est un lieu de socialisation et de diffusion des savoirs qui est essentiel. Ces salons sont tenus principalement par des femmes, mais on a aussi des femmes savantes. Même si ça reste exceptionnel à l'époque, certaines femmes participent activement, directement, à l'élaboration des savoirs scientifiques. Laura Bassi obtient une chaire de physique, autrement dit elle enseigne la physique, à l'université de Bologne, en Italie, dès 1732. Émilie Duchatelet se spécialise aussi en physique et réalise ses propres expériences, et elle traduit d'ailleurs le principal ouvrage de Newton en français. Et Marie-Marguerite Billeron assiste à des dissections et réalise plusieurs productions permettant de mieux connaître le corps humain. Et donc ces savoirs qui se sont diffusés dans la société entraînent notamment les débuts d'industrialisation. Avec l'histoire scientifique et la diffusion croissante des savoirs, très nombreuses innovations techniques permettent ainsi d'augmenter la productivité. Dans l'agriculture, d'abord, c'est ce qu'ont voulu faire les physiocrates, mais aussi dans d'autres domaines, comme la fabrication de produits manufacturés. Ainsi, John Kaye invite à vendre la navette volante qui permet de tisser des pièces beaucoup plus larges et donc de produire plus et plus rapidement. En 1712, Thomas Newcomen met au point sa machine atmosphérique, une machine à vapeur qui permet de puiser de l'eau dans des grandes profondeurs et de développer les mines. Cette invention est reprise et développée par James Watt, qui aboutit à la machine à vapeur en 1769, qui est capable de créer une formidable force motrice qui décuple la production. Avec l'adoption à grande échelle de ces inventions, les paysages et les sociétés européennes se transforment. Des grandes cheminées et leurs fumées viennent assombrir progressivement les paysages. Le travail se mécanise rapidement et on passe de petites fabriques aux premières usines. C'est ce qu'on appelle le factory system. On réunit dès le milieu des années 1750 en Angleterre, dans un même atelier, les ouvriers, la matière première et les machines pour produire plus. C'est le monde de l'usine en fait qui est en train de naître. Ainsi, au 17e et 18e siècle, l'esprit scientifique connaît un essor sans précédent. S'affranchissant progressivement des carcans religieux, les savants développent des pratiques spécifiques et des réseaux de sociabilité qui permettent à leur découverte de se diffuser rapidement. Leurs inventions et leurs savoirs ne restent pas théoriques. Encouragés par l'État, ils trouvent un usage très concret dans divers aspects de la vie quotidienne et économique de la société, les transformant profondément. La fin du 18e siècle voit ainsi l'émergence de la bourgeoisie qui bouleverse profondément les rapports entre les différents corps de la société d'ancien régime. Et la mécanisation de la production entraîne des tensions très importantes dès le début du 19e siècle et des nouvelles revendications pour les ouvriers qui ont vu leur vie changer radicalement. Merci donc d'avoir regardé ces deux vidéos sur les lumières et le développement des sciences au 17e et du 18e siècle. Et à très bientôt en classe ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !